Salut à toutes et à tous, c'est Koa, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui on continue la suite des guides esbères et aujourd'hui on va s'attaquer à la catégorie saiyan pur, donc une catégorie qui a la particularité d'être extrêmement variée si je ne me trompe pas, si c'est encore le cas actuellement, c'est la catégorie qui contient le plus de personnages dans le jeu donc forcément on a une catégorie qui peut décontenancer au niveau du team building forcément vu qu'il y a une énorme diversité de personnages et donc aujourd'hui je vais tenter de proposer la meilleure team possible pour passer au travers de ce esbères saiyan pur et donc il faut savoir quelque chose, c'est que la plus grande erreur qui est commise quand on parle de team saiyan pur et quand on parle de esbères, esbères saiyan pur forcément, c'est le fait de se dire voilà on est en team saiyan pur alors on va créer une team de gros cogneurs, c'est une erreur, je le dis immédiatement, c'est une grossière erreur même parce qu'il faut partir du principe que le esbères saiyan pur, c'est le esbères qui tape le plus fort dans le jeu actuellement après les relevés à part s'il y a une actualisation entre temps, mais en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo d'après les relevés qui ont été faits essentiellement par Docan Essentials, que je conseille de suivre évidemment sur Twitter et sur sa chaîne YouTube et bien il s'agirait donc du coup du esbères qui tape le plus fort même au delà du esbères extrême qui je rappelle était donc jusqu'à aujourd'hui le esbères qui tapait le plus fort d'ailleurs ça se sentait, la plupart des gens quand vous parliez de esbères extrême ils vous le disaient que c'était un esbère qui était relativement compliqué à part si on partait avec des compositions quand même assez solides ici on a de nouveau à faire un esbère qui tape très 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 fort et la saiyan pur justement étant très diversifiée peut être construite de deux manières différentes il y a une manière plus offensive et une manière plus défensive évidemment lors de ce esbère ce qu'il va falloir privilégier c'est un but le plus défensif et c'est là où on voit que le esbère devient une grosse blague et donc pour un but très défensif voilà mon modèle évidemment il est modulable mais on va en parler juste après je vous conseille donc de partir avec Végéta Evolution en leader et non pas Végéta MF parce que je rappelle donc il y a deux leaders saiyan pur Végéta MF et Végéta Evo pourquoi Végéta Evo et pas Végéta Evo ? c'est tout simplement parce que Végéta Evo donne 170% PV et def à votre team alors certes il y a attaque plus 130% derrière donc c'est plutôt faible offensivement mais il faut parler du principe que les unités saiyan pur sont naturellement unclean à taper très fort en fait tout simplement qu'il n'y a pas vraiment même s'ils sont dans un contexte de team qui est lead à 130% attaque finalement ça va quand même afficher des valeurs assez impressionnantes et à côté de ça du coup en leur donnant un lead 170% def et PV on va avoir une barre de PV gigantesque et on va être ultra tanky notamment par exemple on retrouve évidemment les habituels Végéta SSJ3 à peu près toutes les catégories il est jouable, bah il est titulaire bon c'est à dire deux, Super Saiyan 3 et Saiyan pur famille de Végétan qui n'ont pas de SB actuellement mais voilà forcément j'ai pas besoin de vous expliquer en quoi GTA SSJ3 carie ce SB sachant que le dernier guide que j'ai sorti c'était Super Saiyan 3 vous savez très bien ce qu'il fait, énorme tank, peu stun donc il apporte énormément de contrôle à la team Goku MF, de nouveau pas besoin de vous le représenter regardez le guide Super Saiyan 3 et bah c'est un personnage qui va être particulièrement tanky ici il va avoir beaucoup moins de problèmes de ki dans cette team vu qu'ici on est dans une team qui a pas mal de pari au combat quand même on a Végéta SSJ4LR, Végéta Evo qui a pari au combat il y a le Goku LR1T sachant qu'en plus il donne du ki là où il va y avoir peut-être plus de masse avec les deux SSJ3 forcément mais bon je me dis que c'est pas tant un problème que ça sachant que de toute façon il récupère à terme combat décisif évidemment Végéta SSJ4LR si vous l'avez Musev, il tape fort, il tank très très bien moi en plus j'ai deux doublants donc forcément ça va être encore mieux il a un active skill, franchement tout va vraiment c'est un personnage qui est un peu plus puissant dans le cas de ce SBR la différence de Goku 4 parce que bon souvent on dit Goku SSJ4 c'est la même chose que Végéta SSJ4 beaucoup préfèrent même Goku SSJ4 moi je vais être un petit peu à contre-courant je trouve que Végéta SSJ4 est beaucoup plus fort en plus que Goku SSJ4 de par le fait qu'il obtienne de la défense d'entrée de jeu et c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus utile notamment dans les modes de jeu comme le SBR c'est toujours qu'en plus au niveau du Link 7 il a plus ou moins un Link 7 équivalent celui de Goku SSJ4 la différence près qu'il perd qu'à Mmea pour Fierté Saiyan donc c'est plus fort donc en fait au final moi je trouve Végéta SSJ4 meilleur dans l'ensemble que Goku SSJ4 même sur le long terme maintenant je pense que c'est... il y a matière à débat mais je trouve que Végéta SSJ4 en SBR est à une place là où Goku SSJ4 est un petit peu plus embêtant de toute façon ça se voit au niveau des no-item le SBR super puissant c'est beaucoup plus simple à faire en no-item même s'il y a d'autres atouts comme Pont-Abeille mais que le SBR super agit le SBR super agit quand même un petit peu plus compliqué que ça à faire même si maintenant il y a Gohan donc ça peut faciliter les choses enfin bref c'est pour vous montrer qu'il y a quand même une différence entre les deux en SBR Goku LR, un T qui se récupère en faisant les SBR 2ème génération il a l'avantage de pouvoir stun et derrière il a également la possibilité d'esquiver tout en étant un support à hauteur de 30% attaquer DEF et qui plus 2 il peut même en tombant sur la part des 50% il va buff encore plus à hauteur du coup de 50% attaquer la DEF des alliés de classe super donc tout ça est très très bon hein bon quelque chose d'assez puissant dans l'ensemble mais c'est vrai qu'il a pas paru au combat je pense que je l'ai dit juste avant mais non de toute façon on s'en bat les couilles vu qu'il a un support avec plus 2 c'est pas très important et derrière il va falloir que ma souris arrête de faire de la merde on a Goku SSJ3 AG alors est-ce qu'il s'enacte vraiment super bien dans cette team je suis pas certain mais c'est surtout parce que c'est vraiment un monstre défensif dans cette team il va dépasser les 100 000 DEF très facilement grâce à son buff de 70% DEF cumulé avec le fait qu'il soit un personnage AG donc ça veut dire qu'il a plus de défense au niveau de l'arbre il obtient plus de défense que d'autres compétences vu qu'il a un arbre de rang F donc c'est quand même un buff à 100% de 7560 c'est énorme et donc tout ça fait que dans le contexte d'une team à 340% DEF il devient extrêmement tanky il a quand même un combat décisif qui fonctionne bien avec Vegeta SSJ3 donc ça marche très bien évidemment il n'y a pas de slot indispensable dans cette team c'est surtout un ensemble assez homogène ici même s'il y a quelques soucis de ki quand même dans l'ensemble c'est une team qui est pas mal homogène là où je dirais un slot indispensable c'est plutôt évidemment le Vegeta SSJ3 et puis Vegeta Evo pour le lead après évidemment si vous n'avez pas Vegeta Evo vous pouvez toujours utiliser Vegeta MF d'ailleurs Vegeta MF je vous propose ici une team un petit peu plus offensive maintenant je vous déconseille fortement de jouer une team plus offensive dans ce SBR pour les raisons que j'ai déjà exposé mais c'est quand même jouable après voilà en général la team offensive pour qu'elle passe ce SBR il faut des doublons maintenant je vois pas vraiment l'intérêt de vous dire voilà jouer offensif moi en fait moi j'appelle ça la team gros retard je vous le dis tout de suite je sais que ça peut offenser des gens mais voilà moi je trouve que c'est une team un peu gros retard de jouer offensif tu vois des gens ramener brolier l'RT quand SBR ça y a une pure bon ok il récupère de la def après la SP mais c'est des bulles qui sont super offensives il n'y a pas vraiment matière à jouer offensif dans un SBR pareil sachant que de nouveau c'est le SBR qui table le plus fort autant jouer défensif avec Vegeta Evo et tout ça se passe très bien maintenant de nouveau ça reste possible de jouer offensif à ce moment là je vous conseille de mettre plutôt Vegeta MF en leader qui va donner 150% en stat global donc c'est un petit peu plus d'attaque pour troquer derrière on troque du coup derrière des PV de la def mais du coup ça table un petit peu plus fort mais Vegeta Evo moi je pense qu'il conserve quand même sa place malgré tout parce que c'est quand même un putain de gros cogneur il tombe aussi super bien c'est vrai que je n'en ai pas parlé plus que ça au delà de son stat de leader de l'autre côté mais Vegeta Evo est un personnage qui cogne super fort un personnage qui défonce super bien également évidemment le mien est à 100% que ça joue je peux pas enlever mes doublants je sais que je le dis régulièrement mais voilà je l'ai à 100% je peux pas lui retirer des doublants mais même sans doublant ça reste quand même un personnage très très sympa à utiliser dans ce genre de contexte là Vegeta SSJ3 même si dans un contexte de team offensif je pense qu'il reste indispensable à être joué quand vous l'avez Vegeta SSJ4 de nouveau moi je trouve qu'il est super penivalent qu'il n'y a pas lieu de le bouger du coup SSJ3 je le bouge pas donc en fait ce sont des teams qui visiblement ne bougent pas trop mais c'est logique en fait parce que finalement les Saiyans purs de base sont plus orientés offensifs mais ce sont des personnages qui sont quand même assez polyvalents c'est une question en fait de subtilité, de finesse d'orienter sa team offensif ou défensif en fonction du leader, en fonction de l'une ou l'autre unité là ici par exemple je ramène Brulien parce que c'est un gros connure, carnage, tout ça mais voilà on team Saiyan pur évidemment il y a énormément de possibilités ma team n'est pas du tout la team ultime on a énormément de possibilités moi je ne joue pas par exemple le Goku SSJ4 mais voilà je vais un peu cracher dessus juste avant mais il est complètement jouable évidemment on peut jouer également le Goku des mille jours si vous l'avez si vous avez mille jours de connexion le Goku des mille jours fonctionne très très bien dans cette team même si ici je préfère quand même le Goku LR in pour son support vous avez également Bardock SSJ3 qui a la possibilité de stun buff l'attaque lui par exemple c'est un personnage qui rentre totalement dans un build plus offensif il va être particulièrement utile il y a pas mal de liens comme combat décisif et pas de combat donc il peut faire la jonction entre les personnages SSJ3 par exemple ça peut faciliter le lien de ki dans la team de la même manière Migate il peut faire ça également parce qu'il a également pari au combat et combat décisif sachant qu'en plus il a tournoi du pouvoir donc ça proc avec Vegeta Evo entre autres en premier réveillé je pense que ça proc avec Bardock SSJ3 donc voilà il a pas mal de liens qui peuvent fonctionner avec tout le monde il est pas mal offensivement, défensivement il a de l'esquive aussi quand il est transformé donc voilà Migate est une très très bonne possibilité également et puis après bon on en a encore quelques-unes dans les personnages plus lambda on a bah même mon palomba Vegeta SSJ4 agit reste complètement viable si vous avez pas le puits voilà il y a pas mal de possibilités le Touma en vrai c'est un bon support également qui diminue l'attaque il buff l'attaque le ki récupère des PV tout ça peut être intéressant Goku SSJ2 agit également récupère des PV change le plateau donc ça peut dégager le plateau très très bon off-tank donc voilà il y a énormément de possibilités en Saiyan pur il y a par exemple le Vegeta ici que j'ai pas encore monté parce que j'attendais bien de Broly mais il y a le Vegeta ici ZTUR qui est énorme également il y a le Goku Yardrat qui est pas non plus complètement horrible même si je suis pas le plus grand fan il y a énormément de possibilités en Saiyan pur il y a le nouveau Vegeta Super Vegeta très très bon le Magin Vegeta à puissance très bon Goku énorme également même si on affronte que des 100 mêlées en phase donc c'est un petit peu plus compliqué il y a énormément de possibilités en Saiyan pur on pouvait énormément moduler ces teams là maintenant moi j'ai envie de proposer quand même sachant que j'ai la plupart des unités Saiyan pur il m'en manque peu j'avais envie de proposer du coup un bull qui pour moi me semble vraiment extrêmement optimisé vous voyez ici on va pas on a quelque chose d'assez défensif on va pas trop galérer les quelques soucis qui peuvent se poser c'est les problèmes de Kim vous allez le voir assez rapidement avec la run on est donc parti pour la run au niveau des items comme d'habitude grand classique le C8 la Bulma et puis après les items défensifs ça peut tourner mais ici donc on est sur quelque chose comme dragon et la princesse Hebi ça peut bouger moi j'ai utilisé ça parce que j'ai pas non plus des masses d'items qui me restent alors il faut savoir que c'est mon tout premier essai parce que voilà c'est souvent les autres les autres SBR j'ai dû passer de 3 fois j'ai dû tenter de 3 tentatives j'ai dû essayer de 3 fois là c'est vraiment mon tout 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 premier essai vous voyez au niveau de la barre des PV on est sur quelque chose de très 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 élevé on est pratiquement à 560 000 PV c'est vraiment énorme et derrière on est on est dans une rotation qui est pas dégueu on a Goku MF Vegeta 4 qui va pouvoir partir en SP avant de tanker et puis on est tout ça tout ça supporté par l'ensemble avec Goku LR vous voyez quand même qu'il prend des tartes c'est pas non plus le mec le plus tanky de la terre sachant qu'il a pas pris son buff de def voilà de toute façon moi vous le savez ma politique concernant le premier combat on tente toujours de ne pas claquer d'items pour éviter ça permet d'avoir un bon start on ne sait jamais il n'y a pas lieu en fait de claquer des items tout de suite à part si vraiment on est sur un très très bon start de toute façon après Goku MF on a Vegeta 4 donc derrière on tank extrêmement bien il n'y aura vraiment aucun souci à ce niveau là vous allez le voir bon d'ailleurs on se prend quand même une SP non c'est avec avantage vous allez voir on va prendre vraiment que dalle 37 000 voilà c'est que dalle d'ailleurs en auto on prend 0 voilà c'est évident Vegeta 4 tank extrêmement bien je ne vous apprends rien derrière le stun qui passe avec Goku LR je n'ai pas forcément parlé mais c'est un personnage qui peut stun alors là du coup on est sur une rotation qui n'est pas qui n'est pas horrible et d'un autre côté on a déjà perdu pas mal de PV dans l'ensemble donc c'est un petit peu risqué quelque part donc je préfère quand même utiliser Prince et Sebi pour être sûr voilà là on avait un start qui n'était vraiment pas dégueu avec le stun etc donc autant là quand même claquer l'item pour avoir quelque chose de sécurisé évidemment ici est-ce qu'il y avait besoin spécialement de claquer un item oui quand même il ne faut pas non plus sous-estimer les adversaires en face d'ailleurs on affronte un Trunks et un Goten Agile je n'en ai pas forcément parlé mais ce sont à chaque fois des duos ce sont des duos donc ici on commence donc avec ce Trunks et ce Goten vous voyez qu'ici il n'y a pas vraiment de gros soucis vis-à-vis des types on n'est pas les types ne nous posent pas vraiment problème par contre on a quand même une dominance de personnages Agile dans la team on en a 4 il me semble ça peut poser soucis face à un ennemi tech par exemple il me semble qu'il n'y a pas d'ennemi tech dans ce SBR si je ne dis pas de conneries je ne sais plus très bien est-ce qu'il y a des ennemis tech dans les ah si il y en a il y a un ennemi tech dans le deuxième combat ok donc c'est là où ça peut poser plus de soucis c'est vrai que j'ai fait le premier jour donc je ne m'en souviens absolument pas donc ok un ennemi tech ça peut poser un petit peu de soucis dans cette team du coup vu qu'on a 4 tech donc vous avez vu d'ailleurs on s'est pris quand même un petit peu cher en SP c'est pas non plus il ne faut pas non plus comme j'ai dit les sous-estimer en face mais voilà avec ce genre de rotation là on n'est pas non plus dans le mal vous voyez qu'on est même très très bien avec un Vegeta SSJ3 qui peut tenter de stun le Goten je vois il a quand même qui plus 1 avec le Goku MF donc bon ça sauve ici parce qu'on avait 5 de ki sur le plateau on n'avait pas 6 donc ça peut nous permettre de sauver la mise et donc Vegeta SSJ3 qui comme à son habitude tanque extrêmement bien on peut tenter donc comme j'ai dit le stun pour avoir quelque chose de très très bon malheureusement le stun ne passe pas c'est pas très grave d'ailleurs le Trunks devrait plus tarder à crever vu qu'on va taper avec avantage type entre autres derrière donc voilà ça se passe pas trop mal évidemment Goku MF il faut essayer de faire partir en spell le plus possible parce que sinon il perce à def forcément le Vegeta 4 qui a quand même tapé relativement fort vu qu'il récupère son boost de attaque directement sur la première spell boost de attaque qui est de 100% sur le multiplicateur ici on est nouveau avec une rotation pas horrible donc on a vu rapidement les points de def du Goku SSJ3 qui sont à 117 000 ici donc c'est très très bon ici on va envoyer toutes les patates sur le Trunks évidemment parce que le Trunks est pratiquement mort et derrière on va continuer à attaquer le Trunks pour être sûr vraiment qu'il décède et au pire dès que le Trunks est mort on va pouvoir passer directement sur le Goten et puis tenter de le stun éventuellement le Goku LR en fin de rotation voyez ici Vegeta Evo comme je dis une grosse brute avec ses attaques multiples qui permettent de descendre sans trop de soucis le Trunks ici on ne prend plus de dégâts à force parce que Vegeta Evo il buff sa def à chaque fois qu'il attaque donc ici c'est que dalle qu'il prend 21 000 quand même du côté de Goku 3 c'est là où on voit qu'il s'attape vraiment très fort avec pratiquement 120 000 points de def on se prend quand même des super gros starts c'est assez impressionnant ici du coup le Goku MF qui passe en SSJ3 du coup on en récupère combat décisif ça permet au Vegeta SSJ3 de se mettre très très bien niveau Ki ici on part en SP du coup avec Goku MF on part pas en SP avec Vegeta Evo mais c'est pas un problème grâce à ses attaques de nouveau multiples Vegeta SSJ3 qui retente le stun est-ce que ça passe cette fois-ci la réponse et oui du coup on est vraiment très très bien le Kamehameha bon son doublant il tape pas si fort que ça un Goku MF bon malheureusement mais voilà c'est surtout un personnage qui a l'avantage d'être un petit peu tanky les personnes qui ont un doublant savent de quoi je parle au plus vous avez de doublant sur beaucoup MF au plus ça devient un personnage incroyable c'est une idée qui profite les mieux des doublants de la même manière que les autres MF les trois MF profitent extrêmement bien des doublants vu qu'ils se buffent sur l'aspect ici évidemment de nouveau le stun qui est là donc forcément on est très très bien avec le fameux active skill de GTA SSJ4 évidemment c'est à contre-t donc ça va pas taper incroyablement fort mais quand même c'est des dégâts en plus à prendre on ne crache pas dessus voilà bon 300 000 forcément qu'on ne crit pas contre type sur un SBR on ne fait pas des masses de dégâts mais ça reste ça reste pas si dégueu que ça on garde du coup on se débrouille pour essayer de faire partir tout ça en SP en gardant évidemment le VGT SSJ4 LR en rotation le plus possible c'est quand même une force assez puissante à garder en rotation que ce soit défensivement ou offensivement c'est un monstre ici il monte quand même déjà à 2 millions sur sa SP ultime donc bon ceux qui disent qu'il tape pas fort d'entrée de jeu on vous voit bon de nouveau 314 000 forcément à contre-type c'est embêtant VGT EVO qui part en SP je pense qu'ici il va pas tarder à crever une notion qui crève ici voilà effectivement ça tombe donc on a claqué avec un item si je dis pas de conneries sur ce premier combat vous voyez que c'est pas non plus la mort ici deuxième combat face à Gohan Ultime et Goten XSJ3 donc ici évidemment le souci principal c'est va être Goten XSJ3 vu qu'il est de type tech et donc on a 4 personnages à J donc ça va être un petit peu embêtant d'ailleurs c'est pour ça que je prendrais immédiatement le parti de tenter de le stun pour éviter un maximum de problèmes et puis derrière Goku MF on va attaquer le Gohan Ultime pour attaquer à type neutre et donc le Goku LR on va tenter de le faire stun le Gohan Ultime si vraiment avec beaucoup de chance on pourrait du coup tenter un double stun et donc être extrêmement bien sur la rotation suivante le Goten XSJ3 qui se fait donc pas stun malheureusement la spé les deux spé qui tombent sur le Vegeta XSJ3 c'est très très bon parce que vous voyez on prend absolument zéro dégâts sachant qu'en plus on a le buff du Goku LR support sur la Rota donc forcément Vegeta XSJ3 ici non seulement il réduisait énormément les dégâts de base mais alors là il prend vraiment zéro si double spé de Goku MF donc double buff de dev sachant qu'il y a le support on voit qu'il prend vraiment pas grand il prend rien en fait à type neutre et à contre type il prend pas autant que ça seulement 20 000 même pas 20 000 d'ailleurs ici en temps de stun le Gohan ça ne passe pas c'est pas très grave les skiffs du Goku LR même s'il n'aurait pas pris grand chose ici ici on est dans une rotation avec Vegeta Evo Vegeta XSJ4 et Goku SSJ3 Vegeta XSJ4 ici forcément on va le mettre en premier puisque le premier coup il a avec avantage type et derrière il va buff sa def on va tenter du coup d'attaquer le Gohan Ultime avec Vegeta Evo alors là par contre c'est quand même une rotation qui est risquée il faut se le dire forcément on se fait attaquer à contre type à l'autre côté SSJ3 d'où le fait que je vais prendre le parti utiliser un dragon un higher dragon pour réduire les dégâts encaissés pour éviter un maximum les soucis en cas de spé on va éviter quand même les problèmes et malheureusement Goku SSJ3 forcément il n'a pas de lien de qui avec Vegeta Evo donc il ne part pas en spé ici on voit qu'on prend que DAL forcément ici avec avantage type Vegeta SSJ4 est quand même solide de base sa spé ultime du coup ça double sa def pam voilà 875 000 forcément j'ai des doubles en dessous donc il peut attaquer sub de temps à autre c'est fortement apprécié Vegeta Evo qui va récupérer de la def ici en attaquant 3-4 fois on rappelle que les personnages qui peuvent attaquer plusieurs fois ont une chance accrue d'augmenter enfin d'activer leur attaque supplémentaire de l'arbre vu qu'en fait à chaque attaque la chance d'utiliser l'attaque supplémentaire s'enclenche donc c'est pas 20% ici dans l'optique où vous allez monter je crois que Vegeta Evo est full crit du coup 11 il a 11 points d'attaque sub donc 22% donc c'est pas 22% de chance d'activer l'attaque sub ici c'est 22 entre guillemets 22 fois 3 c'est pas vraiment 22 fois 3 on est dans des probas donc c'est pas exactement ça on est plutôt sur du 0,22 plus 0,80 78 fois 0,22 etc on va pas faire des probas vous avez capté du coup que ça monte de façon assez ça monte pas mal ça monte pas mal ici du coup on est avec Vegeta on récupère Vegeta SSJ3 sur Goten SSJ3 du coup on retourne de le stun ici c'est une rotation un petit peu embêtante de nouveau parce qu'on a assez peu de PV donc ça peut tourner au vinaigre donc je décide d'utiliser Bulma tout simplement j'essaie de garder le Dockin Mode ce qui va être possible d'ailleurs pour la prochaine rotation parce que vous doutez bien que Vegeta SSJ3 en Dockin Mode quand l'ennemi n'est pas stun c'est pas la folie de l'année donc vraiment j'essaie de sécuriser le Dockin Mode le plus possible ici le Goten s'ajouteront à tenter de le stun ok est-ce que ça passe je me souviens plus très bien ça passe du coup c'est très très bon Goku et Meuf qui ne part pas en SP donc il perd un buff c'est assez embêtant mais bon voilà il avait double SP au début donc c'est pas si grave que ça du coup on avait un buff d'avance ici on le perd bon voilà c'est comme ça Vegeta Evo qui tente donc d'en ficher quelques coups au Gohan Ultime qui lui décide d'attaquer de lancer une attaque spéciale à 132 000 bon voilà derrière on va pouvoir partir en Dockin Mode avec en plus le Goku LR support vous vous dites bien qu'on va se mettre très très bien on va partir en Dockin Mode ici alors je ne sais plus qui je décide d'abord je décide d'activer l'Active Skill Vegeta ok ce qui me paraît assez logique finalement on va donc attaquer le Goten XSJ3 qui nous embête le plus ici voilà pratiquement un million c'est pas dégueu donc ici théoriquement voilà ce que je ferais c'est donc partir de Dockin Mode avec Vegeta SSJ4 c'est ce que je fais il me semblait bien Dockin Mode avec Vegeta SSJ4 vu qu'il a l'avantage type sur les deux personnages il est à neutre sur le deuxième là où Vegeta Evo il se prend un contre type et un type neutre donc forcément c'est beaucoup plus avantageux partir avec Vegeta SSJ4 en Dockin Mode ici plus avec le support il se met plutôt bien on voit qu'il prend vraiment 0 c'est assez impressionnant sinon il n'est pas parti 11p donc il n'a pas encore doublé sa def donc le Dockin Mode qui va descendre Gohan Ultime sans aucun problème sachant qu'il est déjà mid-life d'ailleurs Gohan Ultime qui va se faire complètement sauter évidemment ici il part avec 2,6 millions en valeur d'attaque forcément c'est très très fort vu qu'il y a le Goku LR au support dans la rotation ça aide beaucoup vu que il me semble que Vegeta SSJ4 bah Vegeta SSJ4 vu qu'il prend de il prend de l'attaque sur sa spé forcément ça aide pas mal donc Dockin Mode avec 3,2 millions Goten SSJ3 qui est pas mal à moucher il est pas mort il a été mid-life même en dessous de mid-life mais du coup il est pas mal il a été pas mal emmerdé là-dedans on va récupérer énormément de PV aussi grâce au Dockin Mode Vegeta Evo qui tente de faire des dégâts tant bien que mal le Goku LR qui peut stun ici qui peut stun lock est-ce que ça va se produire non malheureusement ça aurait été pas si mal le stun lock vu qu'on a le Vegeta SSJ3 derrière il aurait pu utiliser sa deuxième compétence qui est donc de récupérer un boost d'attaque de 120% lorsque l'ennemi est étourdi donc ça donne lieu à un excellent cogneur d'ailleurs je crois qu'on va pouvoir le voir sur cette run un petit peu plus tard ici on a rotation full SSJ3 du coup ça part en spé très très facilement je pense que sur le dernier combat ça va arriver une fois de voir le boost Vegeta SSJ3 d'ailleurs le stun qui repas donc on est extrêmement bien finalement on est très 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 bien ici Goku SSJ3 qui part en spé je crois qu'il va pas le tuer il va falloir quand même attendre la prochaine rota ce qui est pas si mal du coup vu qu'on va pouvoir commencer avec Vegeta SSJ3 pour le dernier combat et Vegeta Evo qui se transforme donc ici c'est un petit peu inutile à ce site du combat mais c'est pour la beauté de la chose Vegeta Evo qui se transforme et donc je rappelle que Vegeta Evo il partage tous ses liens avec lui même en fait quand il n'est pas transformé vous pouvez lier les deux et donc ils ont la totalité des liens qui se partagent donc 7 liens et ça donne quelque chose assez puissant mais on va pas le voir ici je crois que Vegeta SSJ4 sera amplement suffisant pour descendre le Goten SSJ3 il lui reste que dalle il lui reste un petit trait et c'est effectivement largement suffisant donc on ne verra pas cette rotation mais c'est quand même une rotation qui est très très forte quand ça proc et donc on est full 8 pour le dernier combat face à Goku Junior Intelligence et Vegeta Junior Puissance alors là vous allez avoir à faire quelque chose d'assez drôle ça va être très très comique forcément on a à faire un ennemi qui est puissant pour le dernier combat là où on affrontait un ennemi tech au deuxième combat ça ne nous arrangeait pas bah ici ça nous arrange énormément parce que forcément un personnage puissant sachant qu'on a 4 personnages agiles nouveaux ça nous met extrêmement bien parce qu'on va pouvoir le tanker très 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 facilement sachant que Vegeta SSJ3 ici on l'envoie sur Goku Junior pour tenter de le stun et évidemment il va le stun donc forcément ça veut dire qu'il n'y a plus que le puissant s'il peut attaquer inutile de vous dire qu'en fait il ne va pas pouvoir faire grand chose ici vu la majorité d'une unité agilité que nous possédons la team il va être un petit peu emmerder un Vegeta Junior pour tenter de nous mettre des dégâts surtout qu'on se tape la petite eskive avec le Goku LR intelligent donc voilà il ne va pas faire grand chose ici bah du coup forcément Vegeta SSJ4 je le bac un peu en première position vu qu'il n'aura pas à tanker Vegeta Evo il va tanker avec avantage donc il va tanker extrêmement bien heureusement Goku SSJ3 part pas en SP ici mais allez voir les AJ ils vont très très bien sur la situation il n'y a pas de soucis évidemment on va quand même prendre le parti d'attacher Vegeta Junior avec qu'il a un petit peu moins de PV que Goku il me semble en tout cas Taïvo derrière qui monte à déjà 1.3 million vous allez voir qu'il va infliger pas mal de dégâts avec l'avantage type 814 000 quand même avec avantage type en plus avec les tap attaque derrière les fameuses tap attaque comme on dit on drague une mode légende bah ça buff sa def vous voyez qu'il prend déjà plus rien avec l'avantage type beaucoup SSJ3 aussi qui va prendre que dalle là dessus ça me paraît clair voilà 6000 on prend vraiment 0 dégâts alors qu'on n'a pas claqué d'item goût MF qui se transforme en SSJ2 on récupère donc le Vegeta SSJ3 ici on n'est pas si mal parce que on a quelque chose à tenter ici bon du coup je mets Vegeta SSJ3 en premier ici j'aurais peut-être eu tendance à mettre beaucoup MF en tout premier mais bon ici c'est le risque c'est un espèce de gamble à faire sur le fait que Vegeta SSJ3 pourrait stun donc là on serait extrêmement bien ici forcément Vegeta SSJ3 tank comme un dieu derrière on tente le stun sur Goku Junior est-ce que ça passe ? oui ça passe donc forcément on est un peu plus bien voilà malheureusement c'est une auto-attaque mais il avait pris du coup son buff vu que l'ennemi était étourdi Goku MF derrière qui prend son buff de def donc il va tanker incroyablement bien pour 16 000 il y a mieux sur terre mais c'est parce qu'il a perdu un buff par rapport à sa première forme on n'était pas parti en ce peu au tout début donc il a perdu un petit peu de ses buffs et puis en plus on n'avait pas le support Goku LR qu'on avait eu au premier tour Vegeta Evo de nouveau qui va défenestrer le Vegeta Junior avec sa double spé ici Vegeta Junior qui prend vraiment très très cher pour son grade la transformation de Vegeta Evo du coup Vegeta on a Vegeta Evo qui se transforme qui va infliger énormément de dégâts ici sa chance qui va augmenter sa chance de crit en plus on a le support on a l'Active Ski il me semble que je prends le parti de garder l'Active Ski si je ne me souviens plus si je le garde ou pas en tout cas moi ici non finalement je le garde pas moi je l'aurais gardé je l'aurais gardé tout simplement pour buff un petit peu enfin que le recul j'aurais gardé parce que du coup le Vegeta et c'est chiquette il ne faut pas oublier qu'il prend un buff d'attaque de 20% à chaque tour pour stacker jusqu'à 80% là il n'était qu'à 40% il me semble de buff d'attaque qu'on aurait pu attendre un tour déjà voire on aurait pu attendre la prochaine apparition voire du coup la dernière pour vraiment avoir le buff max mais bon j'ai décidé de le prendre là c'est pas non plus la mort du coup on envoie vraiment absolument tout le monde sur Vegeta Junior à l'exception non j'aurais peut-être renvoyé quand même le Goku Junior sur le Goku Junior le Goku LR Int sur le sur le Goku Junior tenté le stun lock bon voilà c'était en partie que j'ai pris à mon avis c'est dans l'optique d'assurer le kill parce que c'est vrai qu'ici on a quand même une grosse force de frappe donc effectivement c'est tout à fait envisageable quand on tue le Vegeta Junior ici vous voyez qu'ici on n'a pas d'item on se prend plus rien du tout de la part de ce Vegeta Junior grâce à l'avantage type et la forte défense Vegeta Evo alors que je rappelle que c'est censé être le SBR qui table le plus fort mais bon la double spade Vegeta c'est J4 qui nous met extrêmement bien ici vu qu'il va pouvoir du coup tuer sans aucun souci le Vegeta Junior et donc on va pouvoir envoyer le Goku LR sur le Goku Junior pour tenter le stun lock est-ce que ça passe ? et bien ça passe du coup on va pouvoir avoir affaire à quelque chose d'assez incroyable sur terre c'est le deuxième passif Vegeta SSJ3 il a double stun évidemment ça n'arrive jamais mais on en a besoin mais bref ici on va pouvoir avoir affaire à quelque chose de très très intéressant c'est donc la compétence de Vegeta SSJ3 qui s'enclenche quand il a affaire un ennemi étourdi il récupère un buff d'attaque de 120% et donc ça lui permet de devenir un très très bon connueur vous voyez il monte à 1,8 million c'est plus que la plupart de ma team finalement donc il tape super fort et d'ailleurs il stun lock derrière on en voit le Goku MF de nouveau avec 1 million le Goku SSJ3 qui monte à 1,8 million donc vous voyez ici que Goku Junior est pris dans la matrice du stun il ne peut pas faire grand chose donc finalement ce qui va se faire c'est qu'on va réussir à faire le dernier combat son item là où en fait on va claquer deux items au deuxième combat très logiquement vu qu'on avait un contre type sur la plupart de nos personnages ici en ayant l'avantage type on claque que dalle évidemment j'ai pas mal chaté sur les stuns c'est ça qui joue énormément ici d'ailleurs on va quand même on va y énormément de dégâts parce qu'on va avoir la fameuse rotation WGTF que je n'ai pas pu vous choquer dans le deuxième combat ici vous allez voir que ça va taper super fort on monte à 1,6 million avec tous les liens activés c'est vraiment super fort ici en plus avec le crit à 1 million forcément Vegeta Evo il monte sa chance de crit à chaque fois qu'il attaque je crois de 7% jusqu'à monter à 70% ici de nouveau la spé de Vegeta Evo encore une fois donc ça tape super fort Goku Jr il se fait vraiment manger là Vegeta Evo qui n'a pas dit sur ta animaux parce qu'il y a encore le deuxième Vegeta Evo qui tape ici on envoie vraiment énormément de dégâts de cette rotation et puis bon voilà Goku Jr il peut pas tanker tout ça il crève et donc c'est là dessus que se termine ce SBR Saiyan Pur on aura claqué que 3 items je crois donc c'est absolument que dalle c'est vraiment que dalle 3 items donc sachant que c'est mon first try vous voyez que le SBR Saiyan Pur bien que ce soit le SBR qui soit le plus offensif qui tape le plus fort mais en fait finalement quand vous jouez un build défensif vous le détruisez tout simplement évidemment ici j'ai eu un petit peu de chance avec l'Eston ça va faciliter la zone et voilà donc pour ceux qui sont pas convaincus du build défensif je vous rappelle qu'en SBR le build défensif c'est ce qu'il y a de plus puissant donc on mange réellement ce SBR Saiyan Pur alors que je répète c'est de nouveau le SBR qui tape le plus fort ici on l'a littéralement détruit donc c'est là dessus que je termine ce guide un Saiyan Pur n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire si vous avez des questions à poser des réflexions des remarques je réponds toujours n'hésitez surtout pas et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres lives et vidéos sur ce à plus Sous-titrage Société Radio-Canada